Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez peut-être une expertise à faire dans les prochains jours, alors autant mettre toutes les chances de son côté. Pour en parler, je suis en compagnie de Noémie Bourdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte foncière à Bélac et puis juste à vos côtés, Pierre-Étienne Rouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert foncier à Poitiers. Alors s'il faut prendre trois conseils pour bien mettre toutes les chances de son côté dans le cadre d'une expertise, ça serait lequel ? Le premier, Noémie. Alors le premier, c'est d'anticiper. Anticiper son expertise, c'est anticiper ses besoins, c'est savoir à quelle date on a besoin de l'expertise. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible, contacter son expert, en discuter avec lui. Il devient un véritable partenaire et ça permet d'échanger et vraiment d'anticiper les besoins nécessaires. Pierre-Étienne, le deuxième. Ça serait de bien préparer son dossier, de bien préparer tous les éléments en amont. L'expert foncier a besoin d'avoir une vision globale, une vision très générale de votre situation. Et pour ça, il a besoin de tous les éléments. Que ce soit les éléments juridiques, les éléments factuels, les éléments de terrain, les historiques. Noémie, le troisième. Le troisième élément, c'est l'échange avec l'expert qui est une véritable personne de confiance. C'est une personne indépendante. Et l'idée aussi de travailler avec un expert, c'est de pouvoir aussi échanger avec d'autres partenaires. Par exemple, dans le cas d'une transmission d'exploitation, il est bon aussi d'avoir des conseils fiscaux, matrimoniaux. Et pour cela, avoir à faire aussi avec un comptable, avec un notaire, travailler en véritable partenariat. Et c'est ça aussi que l'expertise et l'expert permet de faire. Noémie, Pierre-Étienne, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Merci.